Samedi 4 avril, journée de brunch et de workout aussi, évidemment, parce que vous avez un autre Cap-Up on the Road disponible sur Shrewood. Et je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez manqué la classe d'Alicia hier à 11h sur le Zoom, donc je vous rappelle que les lundis, mercredis et vendredis, 11h, il y a une classe live avec coach Alicia sur le Zoom. Donc, vous devez passer par le Zoom Planner, aller sur votre appli, préserver votre place et vous allez avoir le lien pour vous logger directement pour votre classe Zoom. Donc, réchauffement pour votre vendredi 4 avril. Donc, on commence avec le YWTI. Qu'est-ce que c'était? Je vous le montre tout de suite. Donc, c'est vraiment pour travailler le haut du dos, grand rond, donc derrière de l'épaule, trapèze moyen. Donc, on veut placer les omoplates comme il faut. Et aller chercher une petite contraction. Faites attention, on ne veut pas venir arquer le dos ici, on veut venir contracter où est-ce que les omoplates sont placées. Donc, au sol, sur le ventre. Donc, gardez vos pouces vers le haut. On veut lever les omoplates, squeeze, redescend, place les bras en W, squeeze, redescend, on ouvre de chaque côté, squeeze, redescend, tournez les pouces sur le bas des cuisses, lève, squeeze et redescend. Alors, je vais vous le faire de face pour que vous voyez les bras. Donc, pouces vers le plafond, c'est votre Y, votre W, votre T et votre I. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment juste venir contracter le haut du dos. Vous n'avez pas besoin de venir travailler dans le bas du dos, on veut juste venir chercher où sont les omoplates. Donc, Y, W, T, I, on en fait 10. Scap, push-up. On reste au sol, aussi bien sur les genoux que sur les pieds, même sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ça se fait très bien. Donc, au sol, les mains en-dessous des omoplates, squeeze les abdos, on veut relâcher les omoplates, pousse dans les omoplates, relâcher, pousse, relâcher, pousse. Je vais le faire debout pour que vous voyez juste un petit peu le mouvement. Donc, c'est le même principe parce que je recule les omoplates, pousse vers l'avant, recule, pousse. Donc, on en fait 10 aussi et on a un oblique opener pour 30 secondes et on va faire cette alternance 5 fois. Pour votre structure d'aujourd'hui, vous avez un « every two minutes » pour 12 minutes, donc 6 rounds total, un 10 « pike push-up ». S'il y en a qui sont équipés, qui ont un mur pour faire les handstands, go for it avec les handstands push-up. Ça reste quand même beaucoup de volume. Par contre, on en fait 10 « pike », donc sur le bout des pieds, je rappelle que plus vos mains sont proches, plus ça va être difficile. Donc, ça vient chercher ici, pousse dans les mains et revient. On y va pour 10. Et la suite, vous allez vous prendre un objet. Ça peut être une part de dumbbells, deux kélobells, ça peut être un dumbbell qu'on tient au bout de bras, ça peut être un livre, quelque chose qui est plus ou moins plaisant que vous avez trouvé sur l'établi de votre chum. Donc, on veut juste prendre quelque chose de très lourd, le chercher en « overhead », pousser, garder les épaules engagées et marcher avec pendant 50 mètres. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée, ça va vous donner à peu près comme une minute de « hold » au moins avec un objet au-dessus. Faites attention, on ne veut pas squeezer les trapaises, garder ça bien droit, on veut utiliser les omoplates. Donc, 6 rounds, 10 « pike » au-shop, 50 mètres de « overhead » « walk » pour 6 rounds à chaque 2 minutes. Donc, le workout d'aujourd'hui est un autre « benchmark » qui s'appelle « Cooey ». C'est un « am-wrap » 35 minutes, donc un 35 minutes de travail dans lequel vous avez un « buy-in ». Qu'est-ce que c'est un « buy-in » ? C'est votre prise d'entrée avant de commencer le workout. Parce que vous avez un mini-workout avant votre workout, mais compris dans 35 minutes. Super, c'était clair. Donc, un, trois, deux, un, go! Neuf « man-maker ». Donc, on part du sol. Belle pas sur push-up. Un push-up. Un row. Un row. Un squat. Truster. On en fait neuf. Si vous avez des dumbbells, utilisez les dumbbells. Si vous avez des carobels, bidons de lave-glace, des 4 litres d'eau. Vous pouvez vous utiliser ça sans problème. Si vous n'avez pas d'équipement, ça se fait aussi très bien. À la limite, faites-en plus. Fois, fois deux ou fois trois. Onze burpees. Au sol, clap. Donc, votre « buy-in », c'est les « man-maker » et les burpees. Quand ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et on tombe dans le workout que vous faites pendant le reste du 35 minutes. Donc, 30 « lunge », genou au-dessus du talon, hanche au-dessus du genou, pouce dans le talon et revient. On y va pour 30. 27 « air squat » et 9 « handstand push-up ». Donc, vous avez vu la version « pike » dans la partie « plus structure ». Vous pouvez la réutiliser à ce moment-ci. Vous pourriez faire des « strict handstand push-up » aussi. Le « strict », c'est la vie. Ça pourrait faire un « moitié strict », moitié « keeping » si vous les faites au mur. Si pour vous, un « push-up », c'est déjà difficile, go avec le « push-up ». Faites un mouvement qui vous « challenge ». Donc, 35 minutes totales. On fait en premier les « man-maker » et les « burpees ». Un coup que ça, c'est fait, on n'en parle plus. On tombe dans le « lunge », « air squat » et « handstand push-up ». Pour le restant du 35 minutes, bon 35 minutes de travail, bon samedi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.